Je suis allé voir une petite carte, à un moment donné, parce que je voulais continuer mes études. Je n'arrivais pas à rester assis en place. Mon cerveau allait voir ailleurs. C'est juste que j'avais des impulsions, des envies. Je ne fut pas avec l'école, surtout à cause de mes problèmes. Je pensais à autre chose. Donc là, j'ai été voir un petit psychiatre. Une psychiatre. Puis elle m'a donné du WELBUTRAIN. Elle m'a diagnostiqué ça, peu importe l'ordre. Ensuite, j'ai pris ça. Ça m'a aidé, mais ça me rendait trop stressé. J'ai augmenté la consommation de potes, entre autres. Puis c'est ça. Ça fait à peu près deux ans de voir mon psychiatre. J'ai su ça. Ça fait du bien au moins d'avoir un suivi, entre parenthèses, sur ça. Ça ne va pas m'aider tant que ça, si je ne veux pas m'aider. Quand je fume, quand je prends du moche aussi, ça m'aide. Parce que là, c'est moi qui m'aide moi-même, à ma main. Le WELBUTRAIN, ça m'a été donné. Je n'ai pas vraiment choisi ça par rapport à ma maladie. Mais le pot, dans le fond, c'est moi qui choisi. Pas par rapport à ma maladie tant que ça, mais par rapport à mes désirs. C'est vraiment comme ça m'aide beaucoup. C'est sûr que ça n'aide pas mon cœur, mais ça aide mon TDAH. Parce que ça met slow down de mon cerveau. C'est comme ça gèle. Je ne suis pas sur le COVID ou juste la vie, mais je suis pas mal déprimé. Bon, la consommation aide pas, j'imagine. Ça, à un moment donné, tu ne le vois plus nécessairement. Si ça t'alloue pas, parce que j'en prends chaque jour. Ça, ça me stresse plus ces temps-ci. Honnêtement, ma consommation me stresse seulement quand on me dit que je consomme et que ce n'est pas bon pour moi. En plus, c'est devenu légal. C'est devenu légal. Pourquoi je prends du pot? Tu sais, c'est parce que je suis assez sévère envers moi-même. Pas jugeur, je ne juge personne, mais je suis sévère avec moi. Ce qui est drôle, c'est que je ne suis pas sévère avec les autres. Ça, je n'ai jamais compris. En tout cas, parce qu'on dit souvent qu'on projette. Ils mettent pas de barrière, comme des barrières sociaux, sociales, statuts, tu sais. Ils vont pas te dire, comme, ah, ben toi, t'es pas éduqué, donc tu devrais aller faire tel type de job. Qu'on vienne à ton level d'éducation. Après, ils me disent que je peux, si je veux retourner mes études, parce que j'ai du potentiel, pis que je pourrais aller faire, tu sais, comme un petit collab, comme je veux le faire. Ou ils veulent, ou travailleur social. Pis ils veulent vraiment que j'aille là-dedans, tu sais. Mais ils vont toujours respecter mes propres murs que je me donne moi-même. Ils sont dans ma tête. Ouais, pas ce que la société voudrait pour toi. Pis en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que eux, ils sont comme chillers, tu sais. Ils vont chiller avec toi. Ils vont se prendre pour tes amis. Même si toi, j'espère que tu sais qu'ils sont pas tes amis. Ça peut faire des situations awkwardes. Mais ils vont te chiller avec toi. Ils vont comme pas avoir de limite de chilling, tu sais. Ils vont... Mais ils le font pis ils parlent pas de leur vie personnelle en faisant ça sans bon, tu sais. Faut comment ils font. Pour moi, qu'il y a pas de motivation à garder un job. Je manque de passion dans le job. Ben, ta pâche, c'est bon dès qu'on va à la journée, tu sais. Malheureusement, pendant un bout, j'ai arrêté de faire ta pâche parce que j'avais trop de faiblesse. Pis je suis retourné à l'école, tu sais. Pis là-bas, c'est chill. Parce qu'à l'école, c'est pas l'idéal, là. J'ai le droit de consommer, en fait. Laisse-tu. Avant, après, pas dans l'affluence. Même chose, ta pâche. C'est pour ça, j'aime ça. Ta pâche, tu peux consommer avant, mais il faut que tu te contrôles, tu sais. Moi, je suis un excellent autocontrôlateur. Fait que j'ai aucun problème à nous. Mais surtout quand je me sentais plus, genre, suicideur, tu sais. J'allais à l'hôpital. Parce que moi, j'ai pas personne, tu sais. Mes amis, je veux jamais les déranger. C'est comme tu vis et laisser vivre, tu vois. Moi, je suis comme ça. Mes amis, je les aime. Je veux pas... Je veux leur parler seulement quand ils sont dans l'état pour m'écouter. Ça, c'est pas à chaque jour. Ça vient seulement quand eux, ils s'attendent. Bien oui. Là, j'étais allé à l'hôpital. À un moment donné, puis ils m'ont fait chier. Beaucoup. Mais là, c'est parce qu'ils me prenaient pour un gars normal qui avait aucun problème. Parce que je look normal, tu sais. Parce que j'ai une bonne... Si j'ai de la motivation, une bonne capacité d'adaptation. Là, ils m'ont comme refusé l'accès. Ils m'ont pas refusé l'accès. Mais ils m'ont donné l'impression que si je l'acceptais, l'accès, c'était... Je manipulais. Je suis émotif. Je suis impulsif. Je suis pas manipulateur. Alors, je suis impulsif. Je suis impulsif. Sous-titrage FR ?